Nous sommes à présent avec notre invité du week-end. Nous recevons aujourd'hui le célèbre explorateur, navigateur, aventurier. Je parle bien sûr de Mycorn. Mycorn, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous sommes devant le Pangaea, votre voilier d'exploration, à bord duquel, dès dimanche, vous allez vous lancer dans un nouveau défi, un tour du monde en passant par les deux pôles. Alors, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette nouvelle expédition. C'est une petite expédition qui va durer deux ans. Et puis, l'idée, c'est de passer par les deux pôles et d'y aller un peu autour de la planète, comme je faisais à l'époque, il y a peut-être 15 ans, quand j'ai suivi l'équateur autour du monde. Je pense que c'est une des dernières grandes expéditions qui nous restent à faire. Et puis aussi, j'ai construit Pangaea pour aller dans les régions polaires. Et ça, ça me permet d'approcher de l'Antarctique et d'essayer de faire une traverse entièrement de l'Antarctique. Et puis, pendant que je traverse, l'équipage ramène mon bateau de l'autre côté pour me retrouver quatre mois plus tard. Et puis, l'idée, c'est vraiment de passer par les deux pôles et d'aller autour du monde. Et puis alors, comment vous vous êtes préparé pour cette nouvelle aventure ? Moi, je suis né à peu près, je pense. Et puis, après 25 ans d'expédition, c'est sûr qu'on a un tout petit peu de connaissance et d'expérience et aussi un peu de savoir-faire, de préparer tous les jours un tout petit peu. Ça veut dire que dès que ton bateau existe et tu as vraiment des connaissances de la glace, c'est vraiment facile de développer du matériel qui est nécessaire pour faire les expéditions. Comme quand Prince Albert était en 2008 au Pôle Sud, nous, on a partagé cette expédition ensemble. Et puis, en fait, on fait juste un duplicata de tout ce qu'on a déjà fait, simplement en allongeant un peu l'expédition et de la rendre un tout petit peu plus difficile. Alors, vous me disiez, son 13e tour du monde, ce voilier. Je crois savoir que vous êtes très attaché à la principauté. Oui, pour moi, c'est chaque fois quand je parte, je parte presque de chez moi. Et puis, on a déjà fait des expéditions en 2008 ensemble, où je suis parti de Monaco avec l'expédition de Pangaea autour du monde, avec les jeunes explorateurs. Et puis, là, en parlant un peu avec Prince Albert, il a dit, mais Mike, reviens et puis tu repars parce que ça t'apporte pas mal de chance. Et puis, c'est sûr qu'il ne faut pas changer des choses qui marchent. Et puis, ça a toujours marché. Et puis, j'espère pouvoir rentrer maintenant, oui, ça fait 2016, 2017, fin 2017, si tout va bien. Et puis, mon bateau, il flotte toujours. J'espère pouvoir rentrer à nouveau à Monaco. En attendant, tout le monde suit avec grand intérêt sur M6, votre émission, The Island, Seul au Monde, dans laquelle vous apprenez aux hommes comme aux femmes à survivre en milieu hostile. Selon vous, les femmes sont-elles plus douées que les hommes dans la peau d'un naufragie ? Moi, je pense que les femmes sont mieux organisées déjà. Les hommes, comme je dis toujours, ont fait la guerre. Les femmes font l'amour. Et puis, c'est deux attitudes complètement différentes. Et puis, pour moi, je voyais, en fait, l'organisation des femmes était toujours un peu mieux organisée que les hommes. Et puis, ça se voit vraiment bien que les femmes gueulent beaucoup plus vite. Mais après, ça finit toujours bien. Et puis, pour les hommes, normalement, peut-être, on garde un peu trop de choses à l'intérieur. On communique moins facilement. Et puis, ça peut éventuellement créer pas mal de tensions entre les hommes. Et puis, pour moi, je voulais toujours être une femme. Parce qu'une femme, la seule chose que j'ai pas vraiment fait dans ma vie, c'est d'avoir un enfant. Et puis, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que je voulais être une femme. Ça veut dire que ces côtés maternels qu'on trouve chez les femmes, ça leur rend, en fait, plus adaptés à la survie que les hommes. Et puis, alors, je peux pas m'empêcher de vous poser la question. Dans toutes vos aventures, quel a été le pire souvenir ? Ah, mais il y a toujours des moments qui sont plus durs que les autres. Et puis, c'est des moments quand toi, tu contrôles plus la circonstance. Et puis, c'était certainement quand je me trouvais devant un peloton d'exécution au Congo. Et puis, ils ont tué quelqu'un qui était à côté de moi. Et puis, c'est sûr que c'est rarement, en fait, la nature qui est vraiment ta plus grande danger. C'est plutôt l'homme. Et puis, des fois, on est un peu déçu dans le comportement de l'être humain. C'est sûr, pendant la guerre, et puis quand les gens ont vraiment faim et soif, c'est là où, des fois, pendant mes expéditions, j'ai eu des plus grands problèmes. Et puis, alors, votre plus beau souvenir ? Le plus beau souvenir, c'est de partir tous les jours. Chaque fois que je pars, c'est, voilà, je vais aller vivre en rêve. Et puis, je vais aller réaliser mes rêves. Mais c'est aussi les moments quand tu rentres qui sont difficiles. Parce qu'après, tu rentres et puis tu dois changer ta manière de vivre. Et puis, c'est ça qui est toujours un peu contradictoire au départ. Il y a un moment que tu dois arriver. Et puis, pour moi, les départs, c'était toujours vraiment le plus grand moment de toutes mes expéditions. Et puis, alors, on vous souhaite un bon départ. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Merci, Michael. Et on se quitte à présent avec les prévisions météorologiques.